Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien, moi ça va, donc nous voici dans Black Clover dans l'épisode 9, si je me trompe, ouais c'est 9, donc dans l'épisode précédent ce qui s'est passé c'est que on était avec Asta, Noël, puis l'autre gars, je sais pas c'est quoi, je pense c'est, je sais pas un peu plus son nom, mais c'est un loupard, si je me trompe pas, il a l'air d'un loupard en tout cas, puis qu'est-ce qui s'est passé c'est que dans l'épisode précédent justement, en fait ils ont eu une mission, en fait c'était de chasser des sangliers, et pourquoi ils ont eu cette mission, c'est justement à cause du loupard et de Yami, le capitaine, ils ont fait des paris, excusez-moi, puis ils ont perdu, donc maintenant ils se retrouvent obligés d'aller chasser des sangliers pour le vieil homme en question, donc on va tout de suite commencer l'épisode, j'allais oublier un truc, on a rencontré des gens louches qui ont l'air dangereux, des mages, donc je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, mais une chose que je sais c'est que la mission ne sera pas simplement de tuer des sangliers, là ça va être plus que ça, bref, donc on va tout de suite commencer l'épisode d'aujourd'hui, on commence et c'est parti ! Ok, c'est quoi ce bruit là ? Ah, le cri d'Asta comme d'habitude, j'ai complètement oublié, je peux pas croire que je me demandais vraiment c'est quoi la question, là je peux comprendre qu'il crie, il crie parce que genre, il y a un animal dangereux qui lui court après, Asta continue à crier et continue à bouger, mais il reste pas devant lui, Noël, elle s'en fout, et lui encore plus, waouh, ben pas à elle, parce qu'elle avait pas l'air de s'en foutre on dirait, Yuck, ben il est nul honnêtement, si sa magie, elle a déjà été toute dépensée juste pour le déplacement, Ah, je dois l'admettre pour une fois, elle est là, elle est prête à aider, puis le gars, l'autre, l'autre qui est toujours dans le côté d'Asta, il fait rien cette fois, Aïe 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 aïe, c'est juste, comme il y a des moments que je comprends pas, allez vas-y, t'es capable, même si je t'apprécie pas trop, Oh, elle t'a visé Asta, waouh, oh oh, oh, puis ça continue, je sais que si elle a été un peu prétentieuse, là, ce qu'on vient de voir, c'est parce qu'elle a foiré, Genre, c'est un peu pour cacher son malaise, mais bon, je l'aime quand même pas, là, mais, je peux comprendre, je commence mieux à la comprendre, là, on va dire, Hum, comment ça, oh, yo, c'est quoi tous ces sangliers, yo, Asta a fait quelque chose pour de vrai, tu peux pas rester devant ces sangliers, là, ils vont te casser la gueule, si tu fais rien, oh, il a réussi, Waouh, puis j'imagine, elle, Noël, elle faut rien, Mais en même temps, c'est une fille, là, donc, on va dire que je la laisse une chance, même si c'est un peu du sexisme, ce que je suis en train de dire, Genre, c'est parce que c'est une fille qui, elle est pas capable de lever des sangliers, Hum, ouais, moi aussi, je veux savoir, Et donc, Hum, là, je pense qu'on va connaître son backstory aujourd'hui, Puis lui, il a réagi, hein, Ha ha ha, je pense que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, Oh, Oh, OOOH! Shed le gars est capable d'évoquer des épées? Yo le gars aurait pu le tuer s'il le voulait. OOOH! 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 Ça fait tellement honte! Yo il se fait punir comme un petit enfant! Oh waouh! Une chance encore que ce n'est pas une ceinture parce que ouf! Ceinture ça aurait fait plus honte. Oh à chaque fois il a essayé maintenant de... C'est ridicule! T'es sérieux? Tu t'es fait casser la gueule une fois ça te suffit pas? Même encore une deuxième fois, là ça fait troisième fois, quatrième fois! Waouh! Ça je suis d'accord avec toi mon cher! En gros toutes les... Stop! En gros toutes les batailles qu'il a fait par la suite c'était plus dans le but de... De le battre. De battre le gars... Le vieil homme, excusez moi! Parce que genre... On dirait que comment les choses se sont passées c'était... Pas dans le but de nécessairement... Ben... Un peu mais c'était pas vraiment dans le but de vraiment blesser les autres. Mais c'était vraiment de... Essayer de montrer qu'il est plus fort que le vieil homme. Comment les choses se sont tournées on dirait. Humm... Pourquoi pas? Exact! Pourtant la style lui il a réussi. J'allais juste vous dire excusez moi d'avoir coupé mais... Je trouve que comment il est actuellement il est tellement mieux en apparence que maintenant comment il est. Genre je trouve que maintenant comment il est il est un peu... Je sais pas. Comme... Je trouve que le design son apparence il est beaucoup plus mieux en ce moment. Genre si je veux tout couper avec... Bref vous avez vu là vous avez compris de quoi je parle. Comparativement à genre... Qu'est ce que j'allais dire? Comparativement à ce qu'on a vu là maintenant là. Genre comment il est actuellement. Je trouve que maintenant il est un peu... Je sais pas. J'ai pas vraiment de mots à dire. Mais en tout cas je trouvais que son apparence avant quand il était plus jeune. Ou plutôt avant dans le passé. Ça lui allait beaucoup mieux. Genre ils ont dû garder le même... La même... Le même design. Genre la même coiffure. Le même trait de visage. Que... Maintenant actuellement. C'est drôle. Il a réagi de la même façon que Asta. Je pense que c'était fake après. Qu'est ce qu'il y a? Qu'est ce qu'il se passe? Oh! Il se passe quelque chose de mauvais on dirait. C'est quoi ce brouillard? Oh! Je sens qu'on va être un peu comme dans le Naruto. Excusez-moi. Vous vous rappelez dans la première mission avec Kakashi, Naruto, Sakura et Sasuke. Quand ils étaient dans la brume. C'était quoi encore le moment là avec Zabuza et... C'était quoi? Aku? Ouais! Genre... Ce moment là ça me fait tellement penser à... En ce moment dans l'anime. Surtout que la première mission avec eux, c'est dans la brume. Et maintenant dans... Et dans Naruto, excusez-moi, c'est aussi dans la brume. Bon. On s'entend... Genre ça veut rien dire. C'est juste une coïncidence. Ça se peut que ça n'a rien à voir et qu'ils ont juste voulu faire les choses de la sorte dans Black Clover. Mais dans le pire des cas, même si c'était... Même si ça venait un peu de Naruto, ils ont repris un peu de Naruto. C'est pas si grave. Je vous explique pourquoi. Parce que de toute façon, ceux qui ont produit Naruto, genre quand Naruto sortait à la télévision. Parce que c'était vraiment à la télévision aussi dans les années 2000. C'était... TV Tokyo qui est même... Qui sort aussi... Des épisodes de Black Clover. Genre... TV Tokyo... On est en partie... Black Clover comme... Euh... Qu'est-ce que j'allais dire? Comme... Comme... TV Tokyo... On est aussi Naruto. Bon. Je sais, j'ai un peu trop parlé. J'ai bégayé à des moments. Je suis vraiment désolé. Donc, on va tout de suite continuer. Mais j'imagine que c'est de la magie. Tu veux que ça soit quoi? Bah, ça aurait pu être... Ça aurait pu être de la brume normale aussi, là. Mais vu que... Vu que... Comment il a réagi, là, ça pouvait pas être normal. C'est les gens qu'on a rencontrés. Yaaakdd. Je peux pas croire qu'ils ont fait une référence à Moïse dans la Bible. Waow. Mais, attends... C'est-tu vraiment Moïse qu'il avait dit? Je pense que ouais... Mais c'est ça! Mais Moïse, c'était même pas la brume. Si je me trompe pas... C'était la mère. Il avait séparé la mère en deux. Si je ne me trompe pas. Je veux être franc avec vous, là. Même si je suis né, qu'est-ce que j'allais dire, chrétien catholique, là. Je ne me rappelle pas vraiment de l'histoire, mais je pense que c'était Moïse qui avait tranché la mère en deux et non la brume, là. Mais là, ils ont dit de la brume, là. En tout cas. Nice, ça a l'air de marcher. Mais j'imagine que ça va revenir. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh non, ils ont capturé toutes les villageois. Yo, oh my god. Ça veut dire que les trois vont devoir affronter les magiciens. Oh non. J'espère qu'ils seront assez forts. Yo, je ne sens pas. J'ai un mauvais pressentiment. C'est ok. Yo, Noël, fais quelque chose. Ou, ouais. Ah, là, ils vont reconnaître que c'est des chevaliers. Ouais, c'est les taureaux noirs. Ce n'est pas la meilleure des compagnies, mais quand même, c'est des chevaliers. Ils vont vous aider. Oh, comme c'est triste. Ne me dites pas que... Ouais, ils ont tué le vieil homme. Oh, c'est triste. Quelque chose me dit... Excusez-moi de couper encore. De toute façon, comme je vous ai dit, là, various et ces affaires-là, là, je n'ai pas besoin de vous réexpliquer pourquoi je coupe souvent. J'allais vous dire un truc. Je suis prêt à parier n'importe quoi parce qu'on n'arrête pas à dire du mal de la compagnie des taureaux noirs. Je suis sûr, à un moment donné, cette compagnie va être considérée comme la meilleure. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment cette impression que j'ai. Parce qu'actuellement, c'est considéré comme l'une des plus pourries. Mais je suis sûr, à un moment donné, depuis la venue d'Asta, je suis sûr que ça va beaucoup changer dans leur compagnie parce qu'ils vont être beaucoup plus forts. Ils vont être les meilleurs. Je vous le dis, là, ils vont être incroyables. Peut-être que je dis n'importe quoi, là. Je ne sais pas. Je n'ai même pas encore vu le reste. Mais j'ai ce sentiment. Et je ne veux pas que personne ne me dise quoi que... Je ne veux pas que personne ne me dise quoi que ce soit, s'il vous plaît. Allez, coupe ça, Asta ! Tu es capable ! Ce n'est rien, cette affaire-là. Il va réussir, mon cher. Tu vas être tellement surpris. On voit bien qu'il est smart, quand même. C'est ça ! Qu'est-ce qu'ils ont fait, les pauvres ? Je peux comprendre, tu viens de les pouiller, mais de les aller jusqu'à les tuer ? Yo ! Pourquoi vous jugez toujours les gens comme ça, juste pour leur magie ? Mais en même temps, excusez-moi, de toute façon, on va recontinuer après que j'ai dit quelque chose. Je comprends un peu parce que... Je ne suis pas d'accord avec eux. Mais je comprends un peu maintenant pourquoi ils disent que les classes genre, le rendent un rapport aussi avec la magie. Parce que si on se fait à Noël, elle est de sang royal, donc elle a beaucoup, beaucoup de magie. Tandis que des gens comme, je ne sais pas moi, des personnes normales, ils n'en ont même pas beaucoup. Tandis qu'elle, on en a beaucoup, mais le problème avec elle, c'est qu'elle n'arrive pas à le maîtriser. Donc voilà pourquoi on la rejette, puis on l'a toujours traité mal. Bref. Et je comprends mieux pourquoi ils disent « Oh, c'est parce que tu n'es pas de sang royal. » « C'est un pauvre, donc qu'est-ce qu'il fait ici ? » Genre les commentaires stupides qu'il y a eu depuis avant, je commence mieux à les comprendre un peu. Mais quand même, je trouve ça chien et ridicule. Genre Youno, il est tout aussi bon là, puis ça ne l'empêche pas... Ça ne l'empêche pas d'utiliser bien sa magie malgré le fait qu'il soit pauvre. Mais quelque chose me dit que peut-être qu'il y a de sang d'un noble, on ne sait jamais. Puis aussi Asta, mais qu'on les a abandonnés à leur naissance. pour des raisons inconnues. Je ne sais pas là, pour de vrai. Oh ! Yo, faites quelque chose pour de vrai, pour protéger ces villageois ! Vous n'avez pas les laisser crever, j'espère. Qu'est-ce qui s'est passé ? Yo, j'ai regardé puis je n'ai même pas remarqué que ce soit. Oh, ok ! Au moins, il l'a renvoyé, mais... Ah, Huawei ! Yo, faites quelque chose ! Je ne pense pas qu'Asta pourra faire tout ça tout seul. Je sais ! En plus, on disait que c'était la pire, puis qu'en tout cas, on faisait tellement de commentaires sérieux, comme si c'était une grosse mission ce qu'ils allaient faire et finalement, c'en est une ! Oh, shit ! Je sais que Noël, elle essaie de faire son mieux, mais... Essaie de les protéger, Noël, au moins, si tu peux ! Je ne peux pas la blâmer parce qu'elle n'utilise pas bien ses pouvoirs pour de vrai, pour vous dire la vérité. Je sais qu'elle essaie de faire son mieux. Arrête de dire ça et essaie de faire de ton mieux. Si tu continues à penser que tu es nul, ben, vraiment, tu vas l'être. Il faut que tu te dépasses. Commence à t'enfuir ! Je retire ce que j'ai dit, tu devrais avoir honte. Regarde la pauvre ! C'est ça, tu n'as pas honte ? Quelle attitude aussi dégueulasse pour de vrai ch... Yo ! Fallait que la petite fille vienne te demander de l'aider pour que tu réagisses. Tu décides de ne pas t'enfuir ? C'est quoi cette magie-là pour de vrai ? Donc elle n'arrive pas à contrôler ses pouvoirs, mais elle vient d'évoquer un nouveau sort. J'espère que le sort va être utile vu qu'elle ne sait pas bien maîtriser ses pouvoirs. Je pense que c'est une magie de protection. C'est une magie passive. Donc ça finit comme ça ! Wow ! Faud ! Juste quand l'action allait vraiment commencer dans l'anime. Donc on va s'arrêter là pour l'instant. J'espère que vous avez vraiment apprécié mes réactions, mes commentaires. Je vous le dis un truc là, honnêtement, l'anime devient de plus en plus intéressant pour l'instant. Donc n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, surtout si vous avez apprécié. À commenter et à vous abonner pour être toujours au courant des nouvelles vidéos qui sortent. N'oubliez pas la clochette parce que sinon vous n'allez pas être au courant encore, les vidéos vont sortir. Puis je vous dis un truc avant de partir. Quand vous mettez la clochette, mettez toujours sur la partie toujours. Pas sur la partie je pense il y a une partie qui dit personnalisé quand vous cliquez sur la clochette. Ne mettez pas la partie personnalisée parce que je vous explique pourquoi. En fait, si vous cliquez là-dessus, YouTube va vous donner d'autres vidéos qui n'ont rien à voir avec ma chaîne, genre d'autres personnes. Puis je vous déconseille parce qu'il y a sûrement des vidéos, vous allez sûrement avoir des notifications de personnes que vous n'avez même pas envie de nécessairement écouter mais que YouTube vous aura conseillé d'aller voir. Donc je vous conseille, mettez-le sur toujours comme ça vous allez voir à chaque fois quand mes vidéos vont sortir. J'espère que vous allez apprécier justement et que vous appréciez déjà ma chaîne. Donc je vous dis au revoir et au prochain épisode.